Comme ça, on va s'allonger en déco, on est bon. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de la JLC Family, mais plus particulièrement de Laurent. Vous avez forcément dû le voir sur les réseaux sociaux il y a plusieurs semaines en arrière, tout le monde ne faisait que d'en parler. Océane et Limeur avaient décidé de prendre l'avion, un vol Emirates. Jusque là, il n'y a aucun problème, puis elle s'est prise en photo, en classe business, et elle a publié cette photo sur Instagram. Le problème est qu'au même moment, d'autres passagers qui étaient présents dans l'avion, mais en classe économique, ont pris en photo Océane en flagrant délit de mensonge, car finalement elle était en classe économique et non en classe business. Lorsque cette polémique a enflammé les réseaux sociaux, tout le monde ne faisait que d'en parler, pas mal de personnes se moquaient de l'attitude d'Océane. Et ce cliché a littéralement fait le tour du monde. Il y a plusieurs heures, c'est Laurent qui a décidé de prendre l'avion pour voir sa famille, et il était lui aussi dans un vol Emirates. Laurent était en première classe, et il a décidé de tacler et de se moquer d'Océane et de ce qu'elle avait fait il y a quelques semaines en arrière. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Laurent, et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. C'est parti, ça y est, décollage, je snap un peu en first, comme ça après je vais en éco, t'as capté, t'as capté les bails, voilà. On snap un peu en first, comme ça après on va s'allonger en éco, on est bon, s'il vous plait. Peu importe que vous soyez en économie, en business, en first, dans tous les pays, Dans tous les cas, il n'y a pas de galère, t'as capté ? Dans tous les cas, il n'y a pas de honte, aucune honte à avoir. Genre grâce à Dieu maintenant je peux voyager en first, mais toute ma vie j'ai voyagé en éco avant, ça ne me posait pas de problème, même un billet en éco c'est cher. Donc s'il vous plait, ça ne sert à rien de montrer cet exemple là sur les réseaux sociaux, à rien. Je viens de regarder Godzilla vs Kong, franchement il est bien, il est bien, je vous le conseille à faire. Ceux qui a mis un peu des films comme ça là, il est archi bien. Godzilla vs Kong. Je suis le genre de mec, j'arrive dans l'avion, je dors direct. Là j'ai dormi que 3h, je fais des goûters. Normalement je dors tout le vol dans l'avion, là je n'ai dormi que 3h. On dirait qu'on est dans la Rolls, on est totalement dans la Rolls. Bref voilà, c'était un long voyage aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501